Cette année académique 2022-2023 s'achève de la plus belle des manières, avec la cérémonie de remise des prix ce jeudi 24 août 2023 au campus principal de l'Institut Universitaire de la Côte à Locke-Bessou. Accompagnés de leurs parents, les majors, vice-major, second vice-major, des SIG, BTS, H&D et DEC du programme canadien, également les meilleurs des classes de passage, ont reçu des mains du président fondateur, des membres d'honneur et partenaires, des bourses d'études d'une valeur globale de 15 millions de francs CFA. Une accumulation des frais d'études, de dossiers pour l'année suivante, ainsi que de nombres présents. Cette cérémonie a également été marquée par les discours du président fondateur, du directeur de 3AC et des majors nationaux. Entre humour, prestations du fan club, les convives ont été émerveillés par leurs performances. Une ambiance qui n'a pas laissé indifférente les majors et vice-major nationaux en BTS et H&D. Je suis étudiante en cours du soir et c'est un réel plaisir pour moi et pour tous les étudiants en cours du soir d'être honorés. Parce qu'être en cours du soir, ce n'est pas vraiment facile. Parce qu'on a deux tiers du volume horaire de ceux du cours du jour. Donc c'est vraiment une joie pour tous les étudiants en cours du soir. Et je suis étudiante en cours du soir et je suis étudiante en cours du soir que c'est possible d'être major ou même premier national au BTS. C'est possible. Et pour cela, j'aimerais au monsieur le président fondateur, monsieur Paul Guimeta, le personnel administratif, les enseignants et tout le monde. Pour leur encouragement, leur soutien, parce qu'ils m'ont porté haut. En vrai dit, je suis le 36 ans qui a remporté la victoire internationale à vrai dire. Je vous remercie à M. Goumezab pour ouvrir cette grande opportunité pour nous. Et je m'apprécie vraiment de l'équipe de l'éducation. Ils ont vraiment fait ce qu'il y a un année génial pour moi. Les enseignants, tous les enseignants étaient tellement passionnés. Et ils ont vraiment fait ça tellement pour que nous puissions avoir un résultat. Donc je suis vraiment remercie à tous les enseignants de l'IBC. Et je m'encourage tous les étudiants et les candidats de venir et d'avoir un chemin dans cette institution. Les sentiments de fierté et d'admiration se sont fait ressentir chez les parents et connaissances qui étaient venus encourager les lauréats. Quand ma fille obtient son bac, on m'a parlé de l'IBC. On m'a dit que c'est la meilleure école, la meilleure école de formation professionnelle. Justement, voilà pourquoi nous avons choisi l'IBC. Et vraiment, le résultat nous montre effectivement que c'est la meilleure école de formation professionnelle. Très satisfaite. La cérémonie d'excellence à l'IBC, c'était vraiment une grande expérience. Et je suis ici parce que ma fille a une H&D et elle était among les top bestes dans sa classe, l'accountant à l'IBC ACQUA. Et je dois confirmer que c'était une cérémonie merveilleuse. Une célébration avec un intérêt des plus capitales, selon le directeur de l'Institut supérieur des technologies et du design industriel, ISTDI. Nous venons d'assister à une cérémonie d'excellence. Cette cérémonie qui célèbre effectivement l'excellence, qui célèbre les meilleurs étudiants. Et il faut dire que particulièrement cette année, l'IBC a flotté les 100%. C'est très difficile d'avoir près de 2300 candidats présentés au BTS et ECHENDI et atteindre un score de près de 95%. C'est un travail acharné. Et vous savez que gérer la masse n'est pas facile. Donc cela traduit davantage, n'est-ce pas, la qualité de travail qui est exercée au sein de l'Institut supérieur de la Côte. Rappelons qu'en cette année académique, l'IUC compte 37 majors, parmi lesquels 17 majors nationaux, 11 vice-majors nationaux et 9 secondes vice-majors nationaux avec un taux de réussite de plus de 95%, dont les classes de passage de 97%. L'IUC les félicite et leur souhaite beaucoup de courage pour la suite. Les recrutements se poursuivent chaque jour sur les campus de Douala, Logbesou et Akwa. Tchon, non loin du Sénagesse. IUC, l'IPES le plus recommandable en Afrique.